Ils ne décolèrent pas. Pour s'opposer à la réforme du choc des savoirs, des enseignants qui dénoncent les différentes mesures comme les groupes de niveau occupent l'INSPE à Rennes depuis hier. S'ils veulent mettre en place ces groupes de niveau, c'est pour les sélectionner en fait, pour dire, vous, tel ou tel élève n'ira pas faire des études supérieures, n'aura pas accès au lycée justement. Et donc pas accès à certaines connaissances et à certains savoirs et voilà, c'est la fin de l'école émancipatrice. Une assemblée générale s'est déroulée dans la soirée. Une cinquantaine de personnes étaient réunies, dont certains qui ont dormi sur place. Cette réforme n'est pas la seule chose qui coince pour le corps enseignant. Les moyens consacrés à l'éducation nationale sont toujours insuffisants. On a à faire face à de nombreux problèmes. D'abord 700 millions d'euros en moins pour l'éducation nationale qui sont budgétées, probablement le double l'année d'après, qui sont annoncées. On a à faire à des classes surchargées, 30 en collège, 35 en lycée. Pour eux, la mobilisation continue. Une assemblée générale aura lieu ce jeudi à 18h pour déterminer la suite du mouvement. Merci.